Ça va ? On est bien d'accord, c'est chiant. Take down, yes. Allez, à partir de là, t'essaies de me contrôler, le gars. Ouf, c'est pas trop mal. Bon, là, on est d'accord qu'ils jouent bien le jeu, parce que normalement, c'est plus chiant. Mais dans l'idée, la technique en elle-même, c'est très bien. Le poids du corps dans le dos avec la clé, c'est très bien. Allez, juste pour chercher, Julie. Tu te laisses moins ça, vas-y. Donc, dès que tu vas au sol, tu vous mets les fesses par terre, vas-y, tu t'allonges. Et maintenant, tu ne veux pas te retourner. Tu ne veux pas danser ton bras, vas-y. Allez, vas-y, continue, continue, Julie. Vas-y, tu as l'enfant à côté de toi, dépêche-toi. Vas-y, vas-y, t'essaies de... Ah, ben voilà, déjà, il est frappe. Je pense que Julie a appris qu'il ne faut pas taper avec le dessus du pied, il faut taper avec les orteils relevé. C'est bien, on avance, continue. Essaye de me le foutre sur le ventre, le mec. Vas-y. Il y a des idées, il y a des idées. Top ! Alors, c'est tombé sur toi, t'inquiète pas, ils vont tous galérer. C'est chiant, c'est pour ça. On peut être les rois de la salle, quand un mec ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas faire. Donc, tu as eu la bonne idée, ça prouve que des fois, on s'énerve vite, c'est arrête de bouger. C'est normal, c'est l'instinct. Par contre, tu fais gaffe, tu es revenu les pieds tout seuls sur le coude. Donc, normalement, on a des chaussures. Quand vous tapez, vous ne tapez pas n'importe comment, vous vous relevez les orteils. Donc, pour l'instant, tu te laisse faire, Julie, voilà, jusqu'au bout, tu te laisse faire, tranquille, tout va bien, bonjour, tu la contrôles comme tu peux. Ouais, très bien. Méthode baby-foot, on va appeler ça. Ouais, ok, c'est à peu près la même chose, c'est très bien. Méthode baby-foot, laisse pas faire. Et dès qu'elle mettra, laisse pas faire. Yes, Méthode baby-foot, laisse pas faire. C'est l'encontre, c'est l'encontre. Voilà, justement, voilà. C'est ça, justement. Il faut que tu mettes les ceintures, il faut que ça tienne. Ok, très bien. Vous voyez, c'est chiant. Dès que la personne avait dit, c'est chiant. Ok, ça va ? Allez, c'est bon, du coup. T'es un cabine d'essayage, là-bas, je peux te travailler. Allez, toutes les deux. Allez, on a le bosseau, très bien, doucement, très bien. Laisse, laisse faire. Ouais, elle tombe avec. Ok. Bon, en même temps, elle ne peut plus bouger, hein. Dans l'idée, c'est ça. Ok, ça a l'air bon. Bon, maintenant, une fois qu'elle a les fesses par terre, vous ne vous blessez pas. Et là, elle ne se laisse pas faire. Et normalement, elle tape. Elle va vous taper les clous de talons. C'est pour ça que c'est chaud. C'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça, si vous n'êtes pas policier, vous faites courage ou qu'il n'y a pas de danger imminent de ne pas maîtriser quelqu'un. C'est chiant. C'est risqué. Allez, on va faire doucement. Donc, tu fais ton take down. Et là, hop, elle se laisse plus faire. Elle en a marre, je crois. Ah, tu ne peux pas. Grite. Dis-moi, on ne la ruine pas, hein. Doucement. Putain. Oh, le morceau. Ok. Alors, voilà. Utilisez des phrases galantes. Oh, le morceau. Je décolle. Attention, attention. C'est bon, c'est bon. Bim. Take down. Elle se laisse faire. Et tu essaies de la contrôler. Donc là, voilà, je t'ai montré une fois un petit astuce. Laisse. Alors, ne lui taxe pas sa chaussette. Ça ne doit pas voler très cher. L'autre côté. Voilà. Voilà. Des idées. Après, on verra en plus en détail. Ok. Maintenant, elle ne se laisse plus faire. Dès qu'elle a les fesses par terre, elle ne se laisse plus faire. Elle ne tape pas. Imaginez si elle tape. On n'a pas envie d'aller au contact. Et maintenant, hop, elle se laisse plus faire. Elle se rédit. Alors, après, monsieur Val, tu fais le convoyant. Alors, là, tu t'es mis dans la merde. Tu t'es mis dans la merde. Alors, doucement. Attention, attention, les torsions du genou. Je les ai mis dans le genou. Alors, je ne sais pas ce qui t'a pris de l'utiliser le genou. Pourquoi pas ? Tu m'en penses qu'il n'y a pas plus bougé, ça me va. Et là, tu n'as plus, tu commences à te dire merde. Voilà, là, on est bon. Ouais, très bien. Ok. Hop, et on pose. Voilà, coulir le simo suivi, non ? C'est pas ça ? Ça va ? Ça va. Yes. Bon, maintenant, il s'est laissé faire. Parce que le temps qu'on attrape, là, j'ai un bleu machin. Maintenant, il se rédit. Doucement. Dès que tu vas au sol, tu ne te laisses plus faire sans taper. Non, mais sans taper ? Non, non, lui, il ne tape pas. Toi, tu peux taper. Non, non, oui, c'est bon. Ça va ? On est bien d'accord, c'est chiant. Ah, oui. C'est très chiant. Mais ça, il faut le goûter au moins une fois. Quand la personne, elle est là, ça ne marche pas, machin, ne peut pas. Alors, Julie a eu le bon réflexe, c'est peut-être que tu vous confles, détends-toi. Et la personne, en général, elle se détend. Mais il n'y a plus d'intérêt, après, à la maîtriser. Vous partez. Mais normalement, vous devez partir, c'est l'idée. Si, voilà, le plan A, elle a voulu faire ça. Ah, putain, ça ne marche pas, le plan A et compagnie. Mais lâchez-le, le plan A, au bout d'un moment, on essaie de faire un plan B. Parce que je dis, putain, la fille, quoi, et tu reprends la salle et tu l'emmènes, et tu l'emmènes. Ça, le plan A, excuse-moi. Vous allez finir tout ça poil ou quoi, là ? Et tenez-vous, on peut serrer le... Donc, je plaisante. Dans l'idée, ça, c'est très important. Vous tentez un truc, 3 secondes, 2, 3 secondes, j'en sais rien, vous tentez. Vous devez ressentir si vous allez force contre force pendant 20 ans. Voilà. Si c'est le cas, lâchez, faites autre chose. La leçon du jour, c'est quoi ? C'est de comprendre que quand quelqu'un ne se laisse pas faire au sol, il ne se laissera pas faire. Soit on tape, soit on se casse. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada